Bonjour à tous et toutes, et joyeux Noël, puisqu'en principe ce vlog va sortir le jour de Noël, et c'est un cadeau qui vous est offert grâce à Jaemp Assekal, un de mes fans qui m'a envoyé un message en me disant « Dis donc, pour le jour de Noël ça pourrait être sympa, vu que maintenant tu fais des anciens films, de faire Merry Christmas Mr Lawrence ! » Et après je me suis rappelé que le titre en français c'est Furio et pas Merry Christmas, donc la blague elle est compliquée à faire comprendre, donc ce film, Furio en français, s'appelle Merry Christmas Mr Lawrence à l'origine, et effectivement Noël ça peut être l'occasion d'en parler, étant donné que c'est un des films que j'aime beaucoup, c'est un film qui réunit deux choses que j'apprécie pas mal, le Japon et l'homosexualité, et c'est un film qui est assez intéressant en lui-même parce que ça se passe dans un camp de prisonniers tenus par les japonais, et il y a des prisonniers anglais, néo-zélandais et... je sais plus... des australiens ou un truc dans ce genre-là ? Et en fait le film est une coproduction entre tous ces pays, c'est une coproduction britano-néo-zélando-japonaise, mais principalement réalisée et créée par des japonais, par une équipe japonaise, le réalisateur est japonais, toute l'équipe technique est japonaise, l'équipe de tournage était japonaise, il devait y avoir des interprètes par-ci par-là. Donc du coup c'est un peu un film de réunification quelque part, où le Japon dénonce ses propres travers en plus pendant la guerre, ce qui est plutôt intéressant, c'est une sorte de mea culpa en fait. Donc l'histoire c'est dans un camp de prisonniers qui est situé à Java en 1942, tenu par le capitaine Yonoi, qui est donc le commandant du camp, et qui est joué par Ryuichi... je savais que j'allais avoir du mal avec ce nom... Ryuichi Sakamoto, c'est comme ça que ça se prononce, avec son sergent Ara, qui lui est joué par Takeshi Kitano, qui à l'époque était totalement inconnu à l'international, et au Japon il était connu principalement pour la comédie. Ils ont tous les deux une relation particulière avec le lieutenant Lawrence, qui est joué par Tom Conti, qui sert de traducteur, parce qu'il a toujours beaucoup aimé le Japon, et il avait appris le japonais avant même la guerre, et donc maintenant il sert de traducteur entre les gérants du camp et tous les prisonniers. Et tout ce petit monde voit débarquer un beau jour dans leur routine, on va dire, ils ont presque réussi à installer une routine, même si c'est une routine très particulière. Il voit débarquer le major Jack Selliers, joué par David Bowie, David fucking Bowie, c'est comme ça qu'on doit le prononcer normalement, qui a été capturé lors d'une opération en particulier, et qui va donc débarquer dans ce camp. Et il va incarner une certaine rébellion, qui évoque en partie le comportement général des Européens, qui sont beaucoup plus nonchalants que les Japonais, qui eux du coup sont extrêmement stricts, et là en particulier le capitaine Yonoi essaye de suivre les commandements du Bushido, comme par exemple dans un film, comme on a vu, Le pont sur la rivière Kuai, que j'ai abordé dans le Pourquoi j'ai un notateur sur Star Wars 8, c'est vite fait. Et donc ces quatre personnages vont clasher en même temps, notamment parce qu'ils se retrouvent sur plusieurs points sur lesquels ils s'opposent, mais en même temps ils ont un peu de respect et d'intérêt pour le point de vue adverse, ou alors ils ont adopté le point de vue adverse pendant un peu de temps, et du coup ça les travaille, et du coup voir d'autres personnages le travailler plus longtemps, ça va les travailler encore plus, j'ai répété beaucoup de fois le travail, pour vous donner un petit exemple. Le personnage de Jack Sellers, donc David Bowie, partage avec le capitaine Yonoi, non seulement le fait que son acteur soit une popstar, Ryuichi Sakamoto, c'était un chanteur assez connu, grosso modo aujourd'hui ce serait un idol quoi, enfin une idol, un idol, je sais plus, si on adapte entre les deux. Ce qui traite d'ailleurs de façon très drôle, parce que David Bowie dirait dans le truc qu'il ne sait pas chanter, et il se force à mal chanter pendant un certain moment, justement il essaie d'abandonner ce côté-là. Water and the blood, come on now, from the river... J'étais persuadé que c'était lui qui avait fait la bande-son, mais non c'est Sakamoto qui s'est chargé de la bande-son du coup du film, qui est excellente, on y regardera un petit peu plus loin, mais donc outre ce point commun entre les deux personnages, qui sont donc deux popstars, c'est évidemment voulu au niveau du casting, pour montrer qu'ils sont similaires et en même temps différents, ils partagent tous les deux une certaine culpabilité vis-à-vis de leur passé, il est arrivé quelque chose dans leur vie pour lesquels ils s'en veulent, et notamment ils s'en veulent de ne pas avoir suivi leurs principes jusqu'au bout, et d'avoir trahi certains de leurs principes. Je ne vais pas développer trop, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais David Bowie c'est par rapport à quelqu'un qui considère avoir trahi, et c'est pas tout à fait faux, il l'a trahi, et Yonoi c'est parce qu'il faisait partie de ces militaires qui ont fait le coup d'état de 1936, le coup d'état raté de 1936 de l'armée au Japon. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce que lui a été épargné, mais ses autres collègues ont eux été abattus, enfin exécutés sans doute. Il s'en veut du coup parce que selon les commandements du Bushido, il n'aurait pas dû survivre à ce truc-là, il a été capturé, il a échoué, il aurait dû mourir, et il ne va pas mourir, et du coup ça le frustre encore plus de voir ces prisonniers britanniques qui justement préfèrent être emprisonnés plutôt que de mourir et de se suicider, de faire un seppuku, etc. Ils ont aussi du coup leur position, comme j'ai dit, de comportements, c'est-à-dire que le capitaine Selliers, donc David Bowie, est vachement relax, essaye de chercher, de provoquer, d'humilier, etc. les japonais, qui eux pour le coup sont plutôt une espèce de notion d'honneur, qui essayent de respecter tout un tas de choses, pas la convention de Genève, hélas, mais ils essayent de respecter tout un tas de choses, et notamment ils respectent quand même une certaine hiérarchie par rapport à leurs prisonniers. Mais surtout, ce qui réunit ces quatre personnages, Yonoi, Selliers, Hana et Lawrence, ça va être cette notion d'amour-haine. C'est-à-dire qu'effectivement, Lawrence aimait le Japon avant le conflit, et après le conflit, il a toujours un certain respect, une certaine admiration pour le pays du Japon, et de leur côté, les japonais ont aussi, quelque part, une certaine admiration et un certain respect pour leurs opposants. Et ça se retranscrit du coup avec les rapports entre les personnages, notamment par exemple, Hara et Lawrence, qui arrivent à avoir une relation quasi amicale, ils se considèrent presque comme des amis, ils s'envoient presque des vannes, ils s'envoient des trucs comme ça. Alors qu'en même temps, ils se détestent l'un l'autre. Pour Lawrence, Hara, c'est son jolier, et il commet tout un tas d'exactions sur les prisonniers, il a tout un tas de jugements moraux et particuliers sur les prisonniers, etc. Et justement, après le conflit, c'est eux qu'on va voir se retrouver ensuite. Mais, pendant une bonne partie du film, cette relation d'amour-haine entre l'Orient et l'Occident, elle va principalement être symbolisée par la relation entre le Capitaine Salyers, David Bowie, et Yonoi, Ryuji Sakamoto, qui, Sakamoto, Yonoi, clairement, est extrêmement perturbée sentimentalement et sexuellement par Jack Salyers, qui en impose quand même, malgré le fait qu'il n'aime pas son côté rebelle et malgré le fait qu'il n'aime pas sa façon de faire le truc, il lui impose quand même un certain respect, une certaine admiration. et tu sens que Yonoi a des tendances qui l'essayent de cacher et qui sont probablement un peu homosexuelles. Le personnage est introduit d'une façon particulière parce que tu le... Évidemment, j'ai dit un personnage introduit d'une façon particulière à part avoir dit qu'il était gay. La première fois qu'on le voit, en fait, il arrive en tenue de cérémonie pour je ne sais pas trop quel truc et c'est le seul personnage japonais de tout le film qu'on va voir avoir du phare à paupières et pour moi, même si c'est un truc folklorique, c'est un petit code pour te faire comprendre que oui, il est homosexuel et qu'il a une certaine attirance pour Jack Salyers. Tu le vois notamment comment est-ce que c'est traité au niveau du procès au tout début que tu vois de Salyers. C'est pas du tout le film, c'est genre deux scènes, le procès. Comment est-ce que le personnage de David Bowie s'impose dans l'image ? C'est-à-dire que c'est assez étonnant comment ils imposent le personnage, enfin, comment ils présentent le personnage de David Bowie dans le film. Tu devrais te dire que le personnage de David Bowie qui est assez central à tout le truc, quand il arrive, il y a un plan spécial sur lui. Et en fait, non. Le premier plan qu'on a sur lui, c'est quand Yonoi arrive avec le reste des juges de la cour... du truc de l'armée, de la cour de justice de l'armée qui débarquent dans la salle tu as donc un plan large sur la salle, tu vois les trois personnages qui débarquent et en fait, au bout d'un moment, parce qu'au début, tu suis le mouvement, tu suis les personnages qui sont en mouvement puis tu vois Yonoi que tu as suivi dans la scène d'avant donc tu le suis lui. Et au bout d'un moment, tu remarques cette masse de cheveux blonds au milieu de l'image. C'est vraiment intelligent comment c'est fait. D'un seul coup, tu vois ce mec de dos, tu vois pas son visage mais tu vois cette masse de cheveux blonds qui t'attire parce qu'il y a que des japonais et ils ont tous les cheveux noirs et que donc Yonoi doit lui prêter attention. À ce moment-là, tu as un contre-champ sur Bowie qui remplit tout le cadre. C'est un gros plan ou un plan épaule extrêmement rapproché. Comme la pièce est entièrement blanche, entièrement vide, il n'y a quasiment que dalle, tu ne peux pas faire autre chose que voir David Bowie avec son physique très particulier et très charmeur de l'époque. Ses yeux verrons qui lui ajoutent un style très particulier et qui lui ajoutent quelque chose qui fait que tu le remarques tout de suite, qu'il t'agrippe rien que par son regard qui est très particulier. et puis sa masse de cheveux blonds et évidemment son comportement au fur et à mesure du truc. Il a un comportement qui est assez génial. Il a des répliques qui sont très cool. Ce qu'on peut additionner aussi pour prouver vraiment qu'il y a une attirance au passage où il demande à Bowie de prouver qu'il a eu des maltraitances et du coup Bowie retire sa chemise et tu vois que ça le perturbe énormément. ce qui pourrait passer pour un côté chaste des japonais mais les japonais ne sont pas les derniers à se foutre à poil en couple avec toutes les sources thermiques et tous les machins du genre là et donc pour moi ça vend clairement plus l'idée que ça l'attire de voir ce mec qui trouve plutôt beau gosse torse nu même s'il est en train de montrer pour le coup ses coups pendant tout le reste il s'est juste déshabillé et il a montré sa poitrine donc du coup il y a quelque chose qui est un peu attirant. Donc voilà tu sens qu'il y a un travail du thème de l'homosexualité je veux dire dès le début du film ça commence avec un prisonnier et son geôlier qui ont eu des rapports justement homosexuels et qui sont condamnés pour ça donc tu vois très clairement que ça encadre toute l'histoire autour de ce thème là d'une homosexualité latente et pas du tout vécue et réprimée du coup par les personnages et du coup ce travail sur ces relations amoureuses interdites est une métaphore à mon sens du coup de cette idée de respecter son ennemi de l'avoir étudié et du coup d'avoir une certaine affection pour lui notamment pour Lorenz qui justement est donc l'interprète et cette idée que finalement deux peuples qui sont en guerre ça n'est que deux peuples qui pensent avoir raison chacun de leur côté et donc je trouve que c'est un très beau film justement sur cette étrange notion que avant et après une guerre un pays avec lequel on est en guerre c'est aussi un allié et c'est quelque chose qu'on peut respecter et admirer etc etc et que c'est intéressant de montrer ce que la guerre justement peut faire pour affecter ces choses dans les deux sens aussi bien ceux qui de base ont toujours détesté leurs opposants et qui d'un seul coup après la guerre les ont découvert sur un autre jour que ceux qui les ont toujours aimés et après la guerre on doit faire avec un certain poids certaines choses à porter du coup certaines exactions qui sont un peu impardonnables et à ce niveau justement le personnage de Kitano va être assez intéressant parce que c'est le dernier personnage qui... c'est le premier personnage qu'on voit du film et le dernier il ouvre et il clôture le film et il a un parcours complètement différent et un point de vue différent une personnalité très différente entre le début et la fin du film d'après le réalisateur il est censé représenter les japonais en général il est censé représenter le peuple japonais je trouve ça un peu compliqué à cerner dans le film pour moi il est un peu une caricature du japonais qui déteste je sais pas il y a un truc qui... ça me paraît pas si clair que ça qui représente le peuple japonais et je trouve que c'est beaucoup de choses à mettre sur les épaules du peuple japonais au niveau du comportement de Hara parce que c'est le plus tortionnaire du truc je trouve même personnellement que Yonoi il est soft niveau Bushido niveau règles etc t'as vraiment l'impression qu'il fait les trucs les plus graves uniquement en dernier recours et qu'il a aucune envie de les faire en général là où dans un truc comme le pont sur la Vierkwai tu sens que le chef du camp a beaucoup plus envie d'imposer le Bushido à ses prisonniers et de les traiter d'une certaine façon et de leur imposer certains trucs et d'être particulièrement violent dans les punitions donc peut-être un petit défaut à ce niveau-là mais c'est vrai que c'est le personnage de Kitano qui le plus transcrit ça la question de cette relation d'amour-haine entre les japonais et l'occident et comment est-ce que ça a évolué entre l'avant et l'après en termes de mise en scène j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait exprès vu le sujet quand même plutôt tendu et le fait que ce soit un regret de la part du Japon ils ont fait en sorte que la mise en scène soit la plus sobre possible il y a aussi quelque chose d'ailleurs de très japonais là-dedans mais il y a beaucoup de plans qui sont plutôt fixes mais ils vont travailler un rythme assez différent selon les situations c'est-à-dire que par exemple il y a un moment dans le bureau de Yonoi où les choses se passent plutôt bien entre eux la scène est filmée en plan séquence et la caméra bouge pour t'amener à différents endroits t'offrir différents angles te montrer différentes situations et tu montres que ça marche plutôt pas trop mal et qu'ils arrivent à se respecter et que les choses arrivent à être plutôt stables et par contre quand on a des scènes qui vont être beaucoup plus conflictuelles là il y aura beaucoup plus de cuts on va pas du tout faire des plans qui vont durer plus longtemps on fera beaucoup plus de cuts avec des plans qui sont beaucoup plus séparés les uns des autres qui isolent plus les personnages chacun dans leur cadre et donc du coup on fait ressentir les difficultés les tensions de la scène par rapport au montage à la durée des plans et à ce qu'ils montrent la plupart des plans vont être plutôt posés il y a un plan qui est assez joli un beau panoramique qui part des montagnes de l'environnement où ils sont qui montre tout le campement et qui se termine par l'hôpital dans lequel il y a tous les soldats qui sont vraiment blessés et qui sont mal en point et du coup tu vois un mélange entre la beauté du paysage la beauté de l'environnement et l'horreur de ce qui est en train de s'y passer au niveau des panoramiques ils font des panoramiques avec un obturateur extrêmement fermé ce qui veut dire que les mouvements sont très nets et définis il n'y a pas de motion blur il y a très peu de motion blur de flou de bouger comme ça ce qui fait qu'on a quand même un regard très perçant on pourrait dire que c'est un regard sans concession presque sur l'action en retirant le motion blur c'est comme si on était chirurgical dans la façon de retranscrire ce qui s'est passé à ce moment là et donc de dénoncer ce qui s'est passé là sachant que c'est un film japonais qui se dénonce lui-même du coup il y a un plan qui est un petit peu dans ce genre là mais qui fait un travelling qui est intéressant quand Selliers arrive dans la prison on a un plan qui rentre à travers les barbelés avec un simple travelling qui avance extrêmement lentement donc c'est encore une fois une mise en scène très calme très posée mais qui a aussi du sens parce qu'on passe à travers les barbelés donc on comprend que c'est le moment où Selliers arrive en prison et où on va vraiment vivre du coup le côté enfermement et justement son arrivée va créer beaucoup de tension donc c'est le moment où la prison va vraiment se ressentir à fond comme une prison et pas beaucoup moins cordiale que ce qu'on a vu jusque là il y a ce travail aussi il y a un moment où Lawrence essaye de visiter Selliers en prison et ils vont faire exprès de se concentrer sur Lawrence pendant très longtemps au point où on se demande on commence à douter de savoir si Selliers et David Bowie peut être de l'autre côté du mur mais le plan va vraiment ne pas lâcher le personnage de Lawrence jusqu'à ce qu'il ait fini sa réplique jusqu'à ce qu'il ait dit ce qu'il avait sur le cœur et on n'aura pas de contre-champ en tout cas de cut pour montrer David Bowie parce que le contre-champ contre-champ c'est un peu particulier ils sont derrière un mur mais on n'aura pas de contre-champ que avant que Bowie vraiment commence à parler et commence à faire raconter son histoire c'est le moment où il va commencer à raconter justement quel est ce qu'il se reproche dans sa vie d'avant et enfin dans son passé et c'est encore une fois une mise en scène qui est très particulière et qui est très très sobre finalement le fait de tant qu'on n'a pas de raison de montrer notre personnage on ne va pas le montrer on le montrera quand on aura une raison de le faire quand il aura quelque chose à apporter à la scène donc c'est vrai que c'est très très bien travaillé il y a un petit plan qui est un peu particulier en termes de mise en scène je dirais peut-être que c'est la seule audace il y a un moment où un personnage fait quelque chose qui perturbe très profondément l'autre et du coup ils utilisent une saccade la scène se met à saccader et je me demande même si c'est pas du stop motion presque ce plan c'est un plan qui rend très particulier et c'est pour montrer du coup à quel point le personnage qui reçoit mal la chose est déstabilisé dépassé et tout le reste donc il y a quand même un ou deux plans qui sont un petit peu intéressants mais sinon c'est quand même des plans qui sont relativement fixes je dirais pas quand même les anciennes pauvres les plans ont vachement de sens il y a un plan où il y a Selliers qui est en train d'attendre le verdict de son jugement avec un grand plan zonital sur une grande pièce à moitié vide et le plan ne bouge jamais mais c'est justement pour sentir le côté l'épée de Damoclès c'est le danger qui lui prend au dessus à quoi est-ce qu'il va être condamné comment est-ce que ça va arriver etc c'est rendu par le travail d'une moquette il y a un tapis qui est très rouge et c'est à peu près la seule couleur vraiment pétante qu'on va voir arriver dans le film t'as l'impression qu'ils ont travaillé à ce que le film soit le plus laid possible pas au niveau des plans parce qu'il y a certains plans qui sont assez jolis ça baigne dans une ambiance très militaire et donc c'est que des nuances de marron de vert et de gris et c'est franchement l'association de couleurs la moins funky la moins excitante du monde et c'est vraiment vraiment voulu l'image fait un peu sale un peu délavée c'est pas juste une question de restauration du truc c'est vraiment tu sens qu'il y a eu un travail pour que ces couleurs soient plutôt éteintes et qu'on les ressente pas vraiment pour qu'au contraire on soit plus dans le côté sombre de la situation et de la guerre etc etc mais ils vont quand même parfois réussir à trouver des moyens de sublimer cette palette de couleurs un peu terne notamment dans une des scènes de Seppoku où on a un personnage qui est entièrement habillé en blanc sur un ciel qui est assez gris avec la mer qui est un tout petit peu bleu mais bleu grise le marron du sol et puis le vert de l'herbe qui est autour de lui et là pour le coup c'est la façon de répartir les couleurs dans l'image le fait que ça contraste avec le blanc avec lequel le personnage est vêtu il y a quelque chose d'assez beau finalement qui est sur ce truc là mais une beauté assez mélancolique au final une beauté assez froide et c'est à mon avis le travail du truc je disais que le film était laid mais c'est une beauté froide il essaye pas de se sublimer et il est assez froid pendant les trois quarts du film et ce qui colle parfaitement du coup à la situation et on retrouve un petit peu d'ailleurs ce côté là ce côté sublimé un peu l'horreur de la situation avec ce qui se passe avec le personnage qui est enterré jusqu'à la tête en dessous d'un cagnard avec du sable blanc qui réfléchit vachement à fond et qui est donc condamné à mort comme ça et ce qui retranscrit du coup ce côté sombre et très froid du film c'est au niveau de la musique les compositions de Sakamoto sont particulièrement remplies d'une certaine tristesse d'une certaine mélancolie c'est une musique qui sent les remords tu sens que c'est une musique qui est lancinante qui traîne où les notes ont dû mettre du temps à partir il y a un peu d'écho etc et cette bande son a été sensationnelle quand elle est sortie elle a eu un méga succès et elle est toujours aussi bonne aujourd'hui cette musique à chaque fois qu'elle commence à arriver je la trouve une force incroyable au niveau de tous les remords et de tout le poids qui apporte sur elle presque cette musique je trouve vraiment la composition musicale excellente dans ce film voilà donc pour égayer votre Noël suivez des soldats anglais et néo-zélandais et je ne sais plus trop où en train de se faire laminer de la gueule dans un camp de concentration enfin un camp de prisonnier japonais sinon pas de camp de concentration mais c'est la magie de Noël je voulais vous faire ce petit cadeau du coup en fin d'année j'espère que ça vous plaira parce que vraiment moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé je l'ai découvert avec un film qui s'appelle Super les tremblements j'en parlerai probablement de Ciquette parce que c'est un de mes inoubliables Super les tremblements donc voilà merci à Jemp à Cécal et à la deuxième personne qui est venue avec la même idée quelques minutes après hélas t'es venue en deuxième donc du coup c'est pas toi que je remercie dans le truc donc voilà pour célébrer ce Noël vous pouvez voir Merry Christmas Mr. Lawrence prenez soin de vous regardez des films ciao ciao